Bonjour, mon nom est Caroline Désormier, il fait beau et je suis en compagnie d'Émilie Godin. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Et je suis aussi en compagnie d'Alexandre. Bonjour. Bonjour, bien là, aujourd'hui, puis le fait qu'on soit sur le terrain des loisirs, c'est pas un hasard. Exact. Non, 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 du tout. En fait, terrain des loisirs, qu'on vient régulièrement d'ailleurs à chaque semaine, on offre des activités sportives, dans le fond, à la PH, dont le décaqué. C'est pour ça qu'Alexandre a eu son uniforme aujourd'hui. Puis d'ailleurs, on a un tournoi de décaqué qui s'en vient. Oui, bien c'est ça, parce que là, un tournoi qui s'en vient, on voit ici le beau chandail des guerriers de Nicolette, qu'on dit? Oui. Oui, parce qu'il y a une activité toute spéciale, une activité de financement qui s'en vient, puis on veut en entendre parler. Dans le fond, on a fait le tournoi de décaqué en 2019. Il y a quelque chose qui est arrivé, là, ensuite, la pandémie, etc. Donc, on n'a pas pu le faire, notre deuxième édition. Fait que cette année, là, ça va être notre deuxième édition. Ça se déroule le 16 juillet. Donc, on invite la population, là, à venir jouer au décaqué. Fait que c'est vraiment pour le plaisir, par exemple. C'est pas une compétition en tant que telle, parce qu'on veut s'amuser, puis aussi promouvoir les activités sportives, là, dans la MRC. Puis, d'ailleurs, bien, nos équipes, dans le fond, notre équipe, nos joueurs vont jouer aussi, là, avec les gens de la communauté, etc. Fait qu'on parle d'une activité d'autofinancement, activité sportive, activité d'inclusion aussi, tout ça mélangé, là, finalement. Ok, donc, ça se passe le 16 juillet. C'est un samedi. Et puis, là, vous attendez, vous aimeriez avoir, comme, plein de gens pour former des équipes, j'imagine, pour que ça crée une ambiance toute festive, tout en ramassant des dons. Puis, quand on parle d'activités semblables, aussi, il y a des partenaires importants qui collaborent à l'activité. Oui, exact. C'est sûr, sans partenaire, on ne pourrait pas offrir ce genre d'activité-là. Fait qu'on me remercie, d'ailleurs, Desjardins, là, qui a contribué financièrement, là, à la promotion, puis aussi à l'organisation, là, de cette activité. Puis, on a aussi Unitec Lazer, on a aussi Ojo Automobile, aussi, qui a participé. Mais on a aussi différents commerces de la MRC, Nicolas-Yamasqua, vraiment, tout le territoire qui a offert, soit des cadeaux promotionnels, des certificats cadeaux, etc., qu'on va pouvoir offrir aux bénévoles, mais aussi, tu sais, en guise de participation, là, au tournoi, là, dans le fond, les gens de la communauté, peut-être les gagnants recevront des certificats cadeaux, par exemple, au Stratos, qui nous a donné Mamma Mia, ce bouée, etc. Quand même, on a été surprise, là, des réponses positives, là, quand même, là, de nos commerces, là, d'ici, là. Fait qu'on était vraiment contents de tout ça, puis ça rentre encore vraiment… Oui, vous sentez l'appui, là, des commerces, des organismes, des partenaires, mais aussi des gens de la région qui veulent venir, tu sais, s'amuser, quoi. Puis là, dans le fond, comment ça se passe? C'est que si quelqu'un est à la maison, il voudrait « Ah, mais moi, ça m'intéresse de jouer », parce qu'il y a deux volets, jouer et être bénévole aussi, qui pourraient être possibles. Oui, deux volets, je dirais même un troisième, juste un partisan, qui voudrait venir encourager, puis juste, on va vendre aussi, là, tu sais, de la bière, etc. On a notre permis d'alcool, etc., aussi, fait que, tu sais, juste venir pour que les gens, aussi, aient des partisans, des fiers partisans. Fait que, oui, on a des joueurs de décaqués, fait que pas besoin d'être des professionnels, là. À date, on a quand même, là, six équipes de confirmés. On aimerait arriver à huit équipes pour faire ça. Fait qu'on parle environ, on devrait attendre, là, peut-être, une 150 personnes, là, quand même, à l'événement. Puis, c'est sûr, des bénévoles, là, écoute, on en cherche, on en cherche, mais on a quand même des familles, dont la mère Alexandre, là, qui s'impliquent aussi, là, tu sais, au travers de ça. Puis, on a aussi nos membres, évidemment, qui vont aussi s'impliquer dans le bénévolat, fait que, marqueurs, tu sais, tout ça. Mais, c'est sûr que ça prend, tu sais, là, justement, on cherche des arbitres, là, présentement, là, parce que c'est un peu plus compliqué, là. Ça prend quelqu'un qui est à l'Aise, là, tu sais, qu'on a des arbitres, là. Ah! Bien oui, bien, donc, le message est lancé! OK. Puis, s'il y a quelqu'un qui appuie vraiment à votre cause, puis il aurait envie seulement que de donner des sous, c'est aussi, j'imagine que c'est faisable! C'est faisable! C'est sûr que c'est faisable! Bon, en fait, on est toujours preneurs des sous, on sait la réalité des organismes communautaires, c'est pas facile au niveau financier, mais on est toujours là pour nos membres, on essaie de bonifier nos services. Il y a des besoins, là, surtout avec la pandémie, c'est encore pire, mais il y a des besoins, puis je pense que si on serait là 24 heures sur 24, il nous prendrait, là. Fait que c'est sûr que les dons, c'est toujours apprécié, là, oui. Puis, j'ai entendu la deuxième édition de l'événement. Comment ça s'était passé, la première? Ah, mais tiens, Alexandre, comment ça s'était passé? Qu'est-ce que tu retiens de la première édition? T'étais là? Oui, j'étais là. Moi, j'ai très aimé ça, notre tournoi amical de la première édition. Ça devait être spécial de voir les gens qui sont tous ensemble pour les guerriers. Les guerriers, ça devait être quand même tout un feeling. Bien, quoi que l'année passée, vous étiez pas les guerriers, c'est nouveau l'appelation, mais quand même, qu'est-ce que ça fait d'avoir la population derrière soi? Bien, ça fait du bien, hein? Oui, quand on peut sentir l'appui, puis tu sais, veut, veut pas, vous regroupez les gens, vous les apportez à être ensemble, parce que peut-être une famille voudra combiner et le plaisir familial et le plaisir de cette joute-là. Puis ça se passe à partir de quelle heure, ça? Écoute, là, c'est sûr, les horaires ne sont pas faits parce que de plus en plus qu'on a d'équipe, de plus en plus on va commencer un petit peu plus tôt, on va s'ajuster, mais d'habitude, là, ça débute vers 8h et mi-9h, puis ça se termine en soirée, là, il fait noir, là, tu sais, puis les gens peuvent rester, là, tu sais, une histoire de gang, là, tu sais, c'est bien plaisant. Puis d'ailleurs, tu sais, tu parlais de famille tantôt, tu sais, Alex est là, mais sa mère s'implique, puis ça amène aussi une histoire familiale, tu sais, il y a des membres, aussi, qui n'ont jamais joué à The Sport, là, tu sais, que c'est leur première fois, fait que de voir leur enfant sur la surface jouer avec les gens de la communauté, tu sais, c'est spécial, là, tu sais, pour eux, là. Puis, tu sais, de voir ces gens-là être ensemble, ça peut juste créer d'autres gens qui veulent aussi participer. Ah, bien, bravo pour cet événement. Puis les autres équipes, ils viennent de où? Dans le fond, on a des équipes de la MRC de Nicolet-Yamaska, puis on a un membre de Drummondville, là, qui viennent participer, là, activement, là. Ils sont venus aussi à la première édition, puis ils veulent nous encourager, tout ça, fait qu'ils viennent aussi, là. Mais sinon, c'est vraiment du territoire de la MRC Nicolet-Yamaska. C'est sûr qu'on ne le cachera pas, on a de la famille, aussi, qui joue au hockey! Ça fait qu'ils sont fortement conseillés d'être là. Et puis, qu'est-ce qui fait que cette activité-là a pu voir le jour? Ça venait de où, la base? Ah, ça, c'est les employés des organismes comme Notaire, qui ont des drôles d'idées, des fois, mais que, finalement, c'est une petite intention qui s'est dévenue super gros. La première main, là, on voulait juste faire un tournoi pour ramasser des sous. Finalement, bien, ça a fini qu'on a créé une équipe, on a des beaux chandails. Là, on a participé à un tournoi pour la première fois à Drummondville avec notre gang. Ça fait que là, ça prend de l'ampleur. Ça fait que là, c'est ça, on joue, là, d'ailleurs, ici, à la surface, en arrière, à tous les mercredis, en fin de soirée, avec notre gang. On pratique, on a des partenaires aussi qui viennent, des fois, leur montrer des jeux, des nouvelles façons de jouer au deck, tu sais, là. Ça fait que c'est ça, ça fait que c'est pas terminé. Sûrement qu'il y a l'année prochaine, on va avoir d'autres projets. On n'est pas un idéaliste, là. Donc, là, moi, ce que je comprends de ça, c'est que si les gens, « Yes it, encore, je vais dessus, je vais... » Ils peuvent venir le mercredi soir ici pour se pratiquer, pour en apprendre un peu plus sur les rudiments du décoquet. Puis, en fait, c'est un bon moment pour faire connaissance avec les joueurs. Puis, vous êtes combien de personnes, Alexandre, qui jouaient le mercredi? 8, 9... Ah! C'est vrai? Oui. Et puis, toi, moi, je vois un gros C, Alexandre, là. C pour... pas pour Caroline, là, non? Pour le capitaine. Oh! Le capitaine! Donc, le capitaine, il est à quelle position, le capitaine Alexandre? Moi, je joue sûrement au centre ou à l'attaque. Ah oui? Puis, combien de buts en carrière? Plusieurs. Plusieurs. Ah! Bien, ça ne se trouve même pas! Je n'ai même pas assez de médecins. Alexandre, il joue toutes les positions. C'est celle qui court le plus vite, puis il y en a qui court moins vite. Ça fait qu'il joue toutes les positions. C'est bon. Puis, Alexandre, j'aimerais savoir pourquoi le hockey? Parce que moi, j'aime ça jouer au hockey. T'as-tu toujours été écouter le hockey, être prêt, par exemple, à jouer au hockey? T'as-tu toujours des idoles dans le hockey? Oui, parce que moi, c'était Jean Biliveau. Parce que c'était la petite cousine à mon père. Oh! Ah! C'est dans les veines, ces histoires-là! Ah, c'est bon! Puis, dans le fond, c'est un sport. Puis, est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres sports, Alexandre? J'ai déjà joué au hockey, c'est un. Ah, c'est toujours au bowling, aussi? On joue au bowling, parce que le 13-14-15, je m'envoie un tournoi, un gros tournoi de championnat. Oh! Quand même! Wow! Bien, félicitations pour ces belles activités que tu fais. Bien, merci, c'est vraiment intéressant. Puis, s'il y a des gens, bien, comme je vous parle à la maison, bien, s'il y a des gens, là, qui me disent « Ah, oui, la PHNY, là, comment je peux la rejoindre? » Fait que, le meilleur, dans le fond, moment où on nous rejoigne, c'est sûr, c'est pendant les heures d'ouverture, la semaine. Mais sinon, vous pouvez toujours laisser un message. Donc, on voit 819-293-3336, 819-293-3336, ou sinon, par courriel aussi, direction à commercial APHNY.com. Où, hey, on a une page Facebook, là, qui est très, 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 très active. Fait que, tu sais, ça, c'est super simple, l'association des personnes handicapées, on le retrouve. Puis, on met des publications, peut-être, aux deux, trois jours, là. Fait que, ça fonctionne, là, on est… Ouais, fait qu'on répond assez vite, c'est pitant. Ah, bien, c'est bon, c'est à dire, il n'y a pas de raison de ne pas vous rejoindre. Ah, bien, merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été présente. Alors, c'est une invitation qui est maintenant lancée. C'est fait. Alors, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci. Merci à toi. C'était Caroline Désormier pour Télécoeur et je vous dis à très bientôt.